Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo WAKFU Et aujourd'hui nous allons revenir sur la classe du Sacrieur L'une des classes les plus puissantes du jeu à l'heure actuelle je pense Alors certains d'entre vous m'ont demandé après la vidéo que j'ai fait sur le Sacrieur Full Berserk, full DPT, ça n'a aucun problème Après la match de la 1.73 qui a rendu le Sacrie complètement shit Et bien certains d'entre vous m'ont demandé de revenir sur le gameplay Tank Un gameplay que j'avais beaucoup critiqué, il y a de cela plusieurs mois avant la refonte du Sacrie Puisque je trouvais que le Sacrieur Tank n'était pas viable en HL-THL C'était très fort comme gameplay en bas level C'était plutôt même extrêmement fort Mais que ça trouvait vraiment une limite à un moment donné plus haut level Où le don de coq, le tanking était trop limite Et qu'on était limite obligé d'ailleurs d'avoir un support coq pour conserver son Sacrieur en vie Ce qui du coup n'a pas vraiment d'intérêt Donc on préférait basculer sur un Sacrie Berserk Qui était du coup beaucoup plus utile dans son rôle de DPT Et bien aujourd'hui après la 1.73 Je reviens complètement sur ce que j'ai pu dire avant Clairement le Sacrie Tank est vraiment extrêmement fort Et fou le petit sur son rôle Il n'y a aucun problème On peut le jouer bas level comme HL-THL Ça va donner un tank extrêmement puissant Après est-ce que c'est l'un des meilleurs tanks ? Je ne pense pas On a toujours El Famoso Panda qui reste le plus utilitaire Puisque c'est un tank excellent Mais qui fait surtout du placement-déplacement Et c'est le meilleur dans ce domaine On a El Famoso Feka Qui est du coup le plus gros tank du jeu Et ensuite on a le Sacrie Le Sacrie qui est Moi je trouve plutôt un tank Sauvetage de cul Sauvetage de cul c'est-à-dire Qui va prendre les dégâts Mais pour les autres En fait il ne va pas venir en tant que mur Comme un Feka par exemple Pour prendre des dégâts Voilà Non le Sacrie lui Il va essayer de prendre des dégâts Pour ses alliés Il va se sacrifier pour sa team En gros c'est ça Avant c'était vraiment du sacrifice Puisque il n'était pas suffisamment tanky pour le faire Là maintenant il est quasiment imbutable Donc du coup il remplit bien son rôle Bon je pense que j'ai fait suffisamment d'introduction On va passer directement sur les aptitudes Et là vous pouvez constater que J'ai en fait Emprunté le stuff de mon panda tank Tout simplement Que j'ai collé sur mon Sacrie tank Et donc forcément J'ai pas les bonnes J'ai pas les bonnes maîtrises Puisque normalement mon panda Enfin mon Sacrie tank Je vais le faire bi-éléments Feu air Euh terre air Pardon Donc là vous voyez qu'en air On n'est pas du tout où il faut Mais bon c'est pas grave C'est pas le plus important Finalement ce qui est le plus important Sur la branche Enfin non Sur le Sacrie tank C'est la branche terre Voilà Donc là on est plutôt bon Vous voyez que j'ai pas mal de parades Vous voyez que j'ai quasiment aucune maîtrise Qui va me permettre de taper Vous voyez que j'ai 70% d'armure reçue C'est ça qui va être extrêmement fort aussi Et vous voyez que j'ai des résistances Qui sont pas forcément bien équilibrées Ça c'est à cause de mon stuff Donc ça voilà Vous regardez vite fait Mais il faut savoir qu'avec un Sacrie tank Il faut être au moins à 75-80 Voilà Donc il faut quand même avoir un stuff relativement opti Avec les chasses qui vont bien Les éclats mis où il faut Pour avoir des résistances à 80 Voilà Donc niveau stuff Voilà ce que je peux vous montrer Donc rien d'extraordinaire Mais je vous le montre quand même Au niveau de l'intelligence Donc là c'est à peu près normal Pour tout ce qui va être mêlé On va monter les résistances élémentaires 3 en barrière Et les pourcentages de points de vie Voilà Ensuite en force On va monter comme si c'était un tank Voilà Comme n'importe quel tank du jeu On va oublier les maîtrises Et on va mettre tout en point de vie Ça c'est normal A partir de là Il n'y a pas grand chose de neuf Comme c'est un tank Qui doit conserver Les ennemis à son contact Du tackle Voilà Le reste ne sert vraiment à rien Je sais qu'il y en a Qui pourraient éventuellement Mettre de l'initiative Pourquoi pas Pourquoi pas mettre de l'initiative Puisque le sacri Va rentrer directement dans le tas Du coup Et focus en fait Les mobs autour de lui Ça peut être une stratégie Moi personnellement Bon Je préfère maxer le tackle Le plus possible Avoir un monstre tackle Comme ça Ça me permet de garder Un maximum d'ennemis autour de moi Et s'ils ont besoin De sortir de mon tackle Ils vont se faire Arracher l'oignon En gros Voilà Ils vont subir des retraits De PM et de PA Donc voilà En chance C'est toujours pareil Pour tout ce qui va être tank C'est principalement De la parade Ensuite de la résistance critique Et tout le reste Des points Vous allez mettre En résistance de dos Voilà Au niveau des majeurs Le PA Le PM Ça ça revient A peu près tous La même chose La résistance élémentaire Évidemment Et ensuite En dernier point Je vous conseillerais De plutôt mettre Dans les points Wakfu Parce que le Sakri Est quand même Relativement gourmand En points Wakfu Après moi J'ai un stuff Qui me donne pas mal De points Wakfu Ce qui fait que Je me retrouve avec 9 points Wakfu Ce qui est Largement suffisant Largement suffisant Sachant qu'on a même Des passifs Qui vont nous permettre De gagner des points Wakfu Assez facilement Et qui De toute façon Ça va pas Avoir Beaucoup de Je perds mes mots D'incidence Sur le gameplay Donc au niveau Des sorts Voilà Donc Bi-éléments Comme vous pouvez le constater On oublie Alors moi Très clairement C'est comme ça Que je le conçois Vous oubliez La branche feu Qui est principalement Une branche Dédiée au DPT Même Fury sanguinaire Qui pourrait être Intéressant A mettre dans ce deck Là Parce qu'on se dit Ouais mais C'est quand même Un sort de vol de vie Basé sur les dégâts Je rappelle Plus vous faites de dégâts Et plus vous allez régénérer Puisque c'est 100% De la vie volée Voilà Le problème C'est que Le sacri Est censé Perdre le moins de vie Possible Et au pire Au pire Vous avez un healer Dans la team Qui peut healer Votre tank Donc je trouve Que c'est pas forcément Indispensable Donc vous pouvez oublier Alors vous oubliez Punition Même si ça peut être Intéressant Et se dire Ouais je vais faire Un off tank Je le dis tout de suite Vous pouvez faire Un off tank Avec un sacri Voilà Donc vous pouvez Faire un mix Entre ce que j'ai fait En full berserk Et ce que je suis en train De vous montrer En tank Le truc c'est que Je trouve ça Assez dommage Puisque en fait Quand vous allez mixer Vous allez perdre En dégâts Et vous allez perdre En possibilité De tanking Vous allez faire les deux Mais vous allez pas Être excellent Dans les deux Voilà Donc moi je pense Que c'est Plus intéressant De prendre sa décision De se dire Oui voilà Je fais un sacri berserk Je fais un sacri Qui va taper Comme une brute Mais évidemment Dans ma team Il faut que j'ai Un Fekka Il faut que j'ai Un Zobal Il faut que j'ai Un Sadida Pour me protéger Le cul Parce que c'est vrai Que ça va être Un peu light En don de coque Du coup Ou alors J'ai un gros Sacri tank Qui tâche Mais à ce compte là Il faut que j'ai Un DPT dans ma team Parce que c'est pas Avec le Sacri Que je vais Frapper du cul Voilà Donc Vous vous posez Pas de questions Vous prenez Toute La branche Terre Toute Sans exception Vous connaissez Point tatoué Agrippant C'est la même chose Que avant C'est un sort Qui va vous permettre D'avancer De vous rapprocher De la cible De trois cases D'arriver au contact Et de mettre une gifle Au passage C'est pas un sort Incroyable Mais c'est un sort De déplacement Qui va vous permettre D'arriver au contact Tout en faisant Des dégâts On peut Et du coup J'en parle tout de suite Se dire que ça ressemble Vachement à Attirance Sauf que Attirance Ça tire de plus De plus loin En fait Va agripper de plus loin Mais Attirance Ça coûte deux PW C'est assez fort Enfin c'est assez cher Et surtout Ça fait pas de dégâts Voilà Donc à voir Moi j'ai les deux Dans mon deck Ça peut être intéressant Voilà Ensuite un sort Que je trouve Indispensable Sur Le gameplay tank Même sur N'importe quel gameplay Du sacri A vrai dire C'est démence Démence Ça permet D'attirer en croix Et ça augmente De 20% Votre tacle Voilà Et donc Il y a le fameux combo Qui vous permet D'augmenter Considérablement Votre tacle Que j'ai déjà J'en ai déjà parlé Sur le sacri berserk Mais là J'en parle vraiment Pour le sacri tank Parce que Du coup C'est ce qui va vous permettre De tacler de ouf C'est Vous faites démence Vous amenez Un maximum De mobs Autour de vous Et ensuite Vous faites Armure sanguine Qui va doubler Le tacle Vous donnez De l'armure Au passage Alors de l'armure Rappelez-vous C'est 15% Des PV max Donc plus vous avez De PV Et plus vous allez Gagner de l'armure Et ça vous stabilise Et ça c'est très fort Ça c'est très fort Voilà Donc vous comprenez Que 20% de tacle Plus doublé Derrière Bon bah Moi j'arrive à monter Je crois A plus de 2000 de tacle C'est n'importe quoi Voilà C'est très fort Alors ensuite Vous avez Des sorts De dons d'armure Supplémentaires À Armure sanguine Qui va déjà donner J'ai plus au moins 6000 d'armure C'est n'importe quoi Donc vous avez Le fameux pied rocheux Qui est spammable Trois utilisations Par tour Qui donne pas mal D'armure Mine de rien Qui est un petit sort Du coup Qui fait des dégâts Qui est pas très cher Moi je trouve Que c'est pas mal C'est pas mal Parce qu'on peut L'utiliser Plusieurs fois Sur un ennemi Alors que Fracasse On peut l'utiliser Qu'une seule fois Sur un ennemi Certes Ça donne de l'armure Mais ça donne de l'armure À hauteur de 8% des PV manquants Sachant que nous On est tank Du coup C'est beaucoup moins Rentable Je trouve C'est pour ça Que j'avais tendance A dire Ouais Mais alors du coup Est-ce que c'est pas mieux De jarter fracasse Qui du coup Est beaucoup moins rentable Vu qu'on n'est pas Des PV manquants Après ça peut être rentable À un moment donné Si on a perdu suffisamment De nos PV Au cours du combat Peut-être qu'on a pris Une grosse gifle Qu'on a perdu quand même Pas mal de nos PV Ça peut arriver Hein Donc se dire Là ça peut être rentable Après Bon Il vaut mieux du coup Spammer Pierre Rocheux Que fracasse Quand on a Sa vie au maximum Clairement Après quand on est Encerclé Voilà On a fait Démence On a fait Fury sanguinaire On est bien encerclé De mobs Voilà N'hésitez pas A faire colonnade Clairement C'est rentable Pour le don d'armure Vous n'allez pas faire Énormément de dégâts Parce que vous n'êtes pas là Pour ça Mais voilà Ça augmente encore Votre don d'armure Voilà Vous êtes vraiment Vous êtes vraiment un donneur D'armure à vous même Très très puissant Donc ça c'est plutôt intéressant Ensuite on va passer Aux sorts R Qui sont eux plutôt Je trouve Des sorts de Placement Enfin de déplacement De vous même Pour arriver au contact Pour passer derrière Pour échanger de position Avec les alliés Des choses comme ça Donc on a Asso Ça c'est la base De la base Qui permet D'échanger de position Avec la cible Ça coûte relativement peu cher Même si on a Un PW Alors j'ai 9 PW Je pense que Asso peut être spammé Allègrement Sachant que je vous rappelle Plus vous prenez de dégâts Et plus vous régénérez Vos PW Comme le tank Le sacri tank Est censé être celui Qui prend les dégâts Normalement Vous n'êtes pas En déj de PW Clairement Jamais Jamais Normalement Voilà Ensuite On a La fameuse fulgurance Qui est quand même Un sort très très fort Pour pouvoir se téléporter Relativement facilement On a la fameuse Sans ligne de vue Donc on peut se téléporter A travers les murs A travers les meubes On peut passer Voilà C'est très très fort Ça je le conseille Vraiment Du coup Et J'ai un dernier sort Que je n'utilisais pas du tout Que j'utilise là Que je trouve Bah là du coup Plutôt bien C'est Cinétoze En fait Cinétoze Ça va vous permettre En se déplacer Passant Avec un sort De gagner Encore De l'armure Voilà Donc vous avez Cinétoze Vous faites Fulgurance Vous faites Assaut Vous faites Vous faites Sans tatouer Vous faites Transposition Vous faites des sorts Qui vous déplacent Et vous gagnez De l'armure Voilà C'est encore Une possibilité De gain d'armure Supplémentaire Normalement Avec toutes Ces possibilités Là Vous êtes Plutôt bien En armure Là il n'y a pas besoin De fécat Zobal Pour vous coquer Le cul Vous le faites Très bien vous même Normalement Si vous Si vous faites Si vous faites Le taf Donc là maintenant Je suis quand même obligé De vous parler un peu De transposition Qui est indispensable Pour moi Quand vous avez Un de vos alliés Qui est dans la panade Transposition Sur lui Vous vous le sortez Du coup Du danger potentiel Et vous vous mettez A sa place Ce qui est un peu Votre rôle Et le sort Que je trouve Indispensable Maintenant C'est Sacrifice Puisque vous êtes Là pour ça Voilà à quoi Sert Le Sacrieur Tank Il se sert Il sert de sacrifice C'est lui Qui doit prendre Les dégâts Vous votre rôle En tant que Sacrieur Tank Vous devez Prendre les dégâts A la place des autres C'est Comme ça Point Voilà Donc Si vous avez Par exemple Un Helio Qui est au contact Qui a pas pu se faire Par exemple Porté par un Un panda Ou vous avez pas de panda Dans la team Ce qui est une erreur Mais bon Ça peut arriver Et par là Vous êtes là Sacri Tank Sacrifice Sur l'Helio Et l'Helio Est imbutable Parce que du coup C'est vous Qui allez prendre La gifle Le problème C'est que vous allez Échanger normalement De position Si c'est toujours La même chose Le Sacrieur Reçoit les dégâts A la place De la cible Puis prend sa place Ce qui peut être bien Du coup Parce que c'est un peu Le but Le Sacrieur Ne peut être Immunisé Aux dégâts Et vous gagnez 50 de résistance Élémentaire Voilà Donc vous sacrifiez Vous prenez des dégâts Vous prenez Vous prenez De la résistance Élémentaire Ça serait Moi je trouve Que c'est pas assez En termes de résistance Élémentaire C'est peut-être pas assez Alors là Vous allez me dire Ouais bah c'est ça T'as qu'à le rendre Encore plus péter Ton truc Je sais pas Parce que Si vous sacrifiez Un allié Ça va Si vous en sacrifiez Trois Vous allez prendre Trois fois plus De dégâts Donc 50 de résistance Attention C'est pas non plus La panacée C'est bien Mais c'est pas non plus Incroyable Là où un Fekka Par exemple Il pose Armure de la paix Boum Il est increvable Il a 100 de résistance Élémentaire Déjà en plus De tout ce qu'il a Bon voilà Vous comprenez Ce que je veux dire Donc Sacrifice indispensable Pour garder Vos alliés En vie C'est quand même Une zone Qui est très très Large Donc vous pouvez Sacrifier plusieurs Alliés C'est ça qui est fort Aussi Ça va vous promener Un peu sur la Sur la map Parce que vous allez Changer de position En permanence Voilà Ensuite on va passer Au passif Et alors là Les passifs Rappelez-vous Je trouve que Les passifs Sont tous A contrario Du Xelor Là pour le coup Les passifs Sur le sacrif Sont tous intéressants Ils ont tous Quelque chose De vraiment très cool Et c'est Quand même Je dirais pas Difficile de choisir Mais on a bien Cette différence Entre Les passifs Qui sont Plutôt adaptés Sur le berserk Et les passifs Qui sont Plutôt adaptés Sur le tanking On le voit Il n'y a pas besoin De chercher 200 ans Donc déjà Forcément Le passif Que vous devez avoir Absolument C'est l'armure brûlante Ça va vous retirer De PW max Ce qui est Très coûteux Mais vous allez Moins être gourmand En PW Que Un berserk Puisque vous n'avez Pas de punition Déjà Donc ça Ça aide Et rappelez-vous Vous allez Prendre beaucoup 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 De gifles En tant que tank Donc du coup Vous allez Régénérer vos PW Plus facilement Qu'un berserk Donc moi Je trouve que c'est Rentable Surtout si Vous avez du coup La possibilité De mettre Dans vos 1, 2, 3 Dans vos Majeurs Les 2 PW Supplémentaires Voilà 70% D'armure reçue C'est énorme Et quand on dit Armure reçue C'est L'armure Que l'on vous donne Mais c'est aussi L'armure Que vous vous donnez Vous-même Donc vous comprenez Que là Forcément Armure sanguine Devient Complètement Craqué Ça donne Une quantité Une quantité D'armure Indécente Je vais vous montrer Sur le combat C'est indécent Voilà Ensuite Sans tatouer Bon ça Ça me paraît évident Le moins 1 de portée On s'en fout Complètement Même si Attention Faut pas trop Négliger la portée Parce que Voilà Fulgu Enfin la fulgurance L'assaut Tout ça Si vous manquez de portée Tout ce qui va être Transpo Attirance Voilà Après du coup Il faut compenser Par beaucoup de PM Si vous avez pas de portée Pour vous approcher plus Bon c'est pas si Handicapant que ça Parce que ça vous donne Quand même 20% de parade C'est toujours bon à prendre Ça vous donne 600% En bonus de PV Donc moi Là Pour le coup Ça me donne 1000 Plus de 1000 de PV Supplémentaires C'est bon à prendre Ensuite On a le pacte de sang Donc là C'est encore Des PV supplémentaires Donc là Ça me donne 1360 Donc là Rien qu'en passif J'ai plus de Presque 2004 De PV supplémentaires Rien que sur le passif Sur deux passifs C'est assez fort Et pacte de sang Ça diminue de 20% De 10% Je veux dire Les dégâts en mode berserk On s'en bat les couilles Littéralement Alors moi voilà J'ai choisi de prendre Regarde Si je commence à Toucher à mon micro Ça va pas le faire J'ai décidé de prendre Pacte de sang Parce que ça donne 3 PW Et ça me retire Des dégâts infligés Les dégâts infligés On s'en fout Après Est-ce que j'ai besoin De 3 PW supplémentaires Parce qu'après Il y a d'autres passifs Qui sont très forts Je vois Il y a pilier Alors pilier C'est fort Par contre Ça m'handicap De 2 PM max Ce qui peut être gênant Bon après Ça me redescend À 5 PM C'est pas non plus Ultra gênant Mais voilà Ça me donne quand même Des possibilités De soins En 10% De PV manquant Ça me donne Des résistances élémentaires Supplémentaires Clairement Pour un tank C'est très très fort Pilier C'est très très fort Donc ça C'est quand même Un passif Qu'il faut À un moment donné Je pense Avoir dans le deck Est-ce qu'on prend Pacte de Wakfu Tout de suite Est-ce qu'on prend Pilier tout de suite Moi j'ai décidé De prendre Rock Pour augmenter Encore Mes pourcentages De points de vie Pour que Armure sanguine Soit encore Plus puissant C'est surtout pour ça En fait Que j'ai pris Rock Sinon Je m'en bats les couilles Après j'aime bien Mobilité Moi Aussi J'aime bien mobilité Parce que Ça donne Comme son nom l'indique De la mobilité A voir A voir Si Il y a encore Il y a des petits ajustements À faire Après c'est selon vous Comment vous voulez jouer Ça dépend aussi De votre stuff Si vous avez un stuff À 5pm Moi pour moi 5pm Pour ça Sur des grandes maps Ça peut être compliqué Après à voir Si vous avez un placeur Efficace Dans votre team Qui peut placer votre tank Un pendant Un zobal Un feka Ce que vous voulez Donc là du coup Ça ne servirait à rien Donc après Il y a de quoi moduler En fonction En fonction des possibilités En fonction des teams Dans lesquels vous êtes Voilà Après je trouve ça dommage D'avoir deux tanks Dans une team D'avoir un panda tank Plus Un sacré tank C'est un peu dommage C'est même Complètement inutile Voilà les amis En tout cas J'espère que vous avez compris L'orientation Que je donne À ce sacré On va tout de suite Sortir de ce havre sac De l'ambiance De l'ambiance phallique Pour aller taper Quelques mobs Alors je suis Pandalouzi Au marais salé Pour taper des mobs Que je déteste Il y a un groupe dominant On va essayer de se le taper Tiens On va essayer de se le faire Alors moi du coup J'ai une team Un peu fait à la zob Voilà J'ai mon main L'Ekaflip J'ai un sacré tank Et j'ai un Xelor DPT Distance mono Qui est level 40 Au passage Que je suis en train De monter Pour avoir L'un des DPT Distance Les plus forts du jeu Voilà Donc On va placer ça Là tiens Non j'ai dit là S'il te plaît Toi tu vas venir Pas trop Pas trop Pas trop proche Du Du bordel Voilà Ah bah d'accord Oh toi tu vas me casser Les couilles C'est ça Le but J'adore jouer Akaflip Putain C'est quoi C'est quoi ces résis Là Tiens mange mon chat Tiens mange un petit peu De 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 roulettes à dé J'y ai donné combien 25% C'est bon ça Où tu vas Pourquoi tu te mets à distance Ankama Ankama S'il vous plaît Donnez la possibilité Aux Ekaflip De gérer Leur chacha Bordel de merde Par pitié Alors oui J'ai un Xelor 1pm Je sais C'est complètement con Mais j'essaye J'essaye de faire ce que je peux Avec mon Xelor Il est pas du tout stuffé Il est Il est en En préparation On va dire Un violon Voilà Est-ce que tu peux Mour Dans d'atroces souffrances Pourquoi tu vas venir Me casser les coups Non Ok Alors Ah c'est con Donc là Ce que je vais faire C'est ça Alors on peut faire ça aussi C'est vrai que Le châtiment sanguin J'en ai pas parlé Je vais le faire tout de suite C'est con On voit pas Avec ma grosse tête Donc en fait Ce que ça va faire C'est que ça va Pardon Excusez moi Je joue un peu Ouais ma Je me trompe dans les sorts Mais quel connard Voilà Vous avez vu Le don d'armure Que je me suis donné En un tour Ça va Je devrais être Plutôt tranquille Donc Qu'est-ce que ça fait L'armure Enfin le Châtiment sanguin C'est ça Parce que moi J'utilise l'autre Voilà Le châtiment sanguin Si vous voulez Ça va stocker Des dégâts Et ça va les relâcher Ça va en relâcher Qu'une seule partie Donc en fait Vous allez stocker Les dégâts subis Et vous allez en prendre Qu'une partie Je trouve ça très fort Par contre En contrepartie Vous perdez Énormément De pourcentage De dégâts On s'en fout Littéralement Clairement Alors je prends Très cher Avec mon Avec mon Écaflip Tout simplement Parce que je suis Dans une zone Qui me fait Prendre cher Est-ce que tu peux Crever un jour Toi Je déteste Ces mobs Je les déteste Je les déteste Et mon Et mon Mon Gzell est en train De De paniquer Panique Je vais essayer De sortir De De se merdier Je peux Oh là Merci Je vais me mettre Dans ce coin Un coin Un petit Râle De PA Ça va Te Hein Non mais Laissez-le A l'aide Voilà Donc là Ça crie A la rescousse Ça crie À la rescousse Comment on fait Là Hop Tac Tac Et là On fait Sacrifice Putain J'aurais pas assez Hop Sacrifice tout le monde Voilà Là je vais arriver Sur lui Hop Voilà Vous avez vu Mon sacrifice Qui permet Du coup De De sauver Un peu La situation Clairement Alors On va essayer De sauver Le cul De tous Ces gens Qui sont En train De De mourir Leur race Amusez-vous Avec le chat Chat Non Le chat Qui fait Zéro dégâts Le chat Qui tape R Un 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 ah oh mais c'est là par contre c'est très très bien ce qui m'arrive voilà revenez là oui ça c'est pas grave clairement ce que je peux faire éventuellement je fais pas transpo je suis bien là alors je vais faire ça pour faire ça voilà ça c'est très bien du coup pour déclencher le chasseur de l'écaflip alors je l'ai pas dit mais sacrifice ça dure deux tours oh mais quel enfoiré oh là là le petit bug là j'ai un petit bug oula oula oui alors ça ça me dérange que très peu ça ne me dérange que très peu monsieur tiens du coup viens là toi oh très bon ça voilà ça c'est rentable bah alors qu'est ce qui t'arrive viens toi bouge de là ok parfait je suis en tour quoi là je suis en tour rien voilà parfait et toi ça je peux le laisser ça je peux vous avez vu j'ai quasiment pas perdu de ouais vas-y là je vais venir ici tac voilà 6000 et quelques c'est n'importe quoi je vais y fracasser sa gueule boum 1000 et quelques je vais y pierre au cheau dans sa face et euh ouais je peux finir avec ça voilà alors je fais zéro dégâts mais je suis imbutable voilà d'accord ah oui j'ai pas j'ai pas je vous ai pas montré mais vous avez vu hein j'ai 24000 de de pv voilà 24000 de pv euh rip 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 les meubes quoi ouais ça ça ne me dérange que moyen tout ça ça m'emmerde quand même ça ça m'emmerde aussi tu vois ça m'emmerde ça m'emmerde et fais moi un truc bien ouais merci allez tirale de 2 pa c'est bon ça allez le chacha le chacha qui tape euh qui tape feu qui fait pas énormément de dégâts je suis un peu déçu euh je vais essayer ça va être de bon ok euh ensuite mon ami euh viens voir là si j'y suis re alors on peut fracasse encore bim euh on peut continuer hein on peut continuer tranquillement j'ai pas montré mais là euh voilà j'ai 1000 1000 et quelques donc avec le si je double avec l'armure sanguine vous vous rendez compte du nombre de du nombre de de tacles que je peux avoir j'ai plus de 2000 de tacles ça c'est chiant ça c'est très chiant madame tiens regarde même avec moral il reste quand même assez vénère évidemment que je crie pas ouais je vais rester là pour sacrifice mon Xelor je peux pas encore sacrifice ça revient à tous les combien ah 5 tours de recharge je me suis un peu un peu baisé tout seul euh je démence je pierre au jeu et voilà au prochain tour je sacrifice et mon Xelor est imbutable ah ou pas putain la rip c'est la rip attitude revit petit Xelor revit il est relou lui ok incroyable incroyable tiens regarde boum dans ta gueule toi sacrifice ça met plus le petit le petit truc comme avant ok donc toi hop hop voilà donc là vous voyez 2192 j'ai je suis en full là je suis full en termes de d'armure c'est complètement complètement abusé d'ailleurs c'est quoi le bordel d'accord je crois que sacrifice n'a pas fonctionné on peut sacrifier qu'une fois par tour enfin qu'une fois par combat est-ce que c'est ça est-ce que tu peux perdre un petit peu voilà merci là en fait il y a une possibilité voilà vous avez vu je me mets cinéto sur moi je fulgure et en fait ça me donne des ça me donne de l'armure tout simplement ça ça ne me dérange comme également ça ça m'emmerde j'aimerais le tuer lui en fait évidemment que je prends moins 2 putain heureusement que mes chats tapent quand même un minimum euh t'es relou toi Billy Bob avec évasion connard euh tatatati tatati que je joue un peu avec ça tac et bah quand même ah non c'est oui pardon tu vas me le lâcher lui bon alors on va finir ce combat rapido boum allez au revoir et bah non de dieu non mais voilà c'était juste pour vous montrer en fait la puissance euh du don d'armure et de la capacité de tanking du sacré c'est complètement abusé euh il faut que je regarde par contre un truc avant de partir euh au niveau de sacrifice je sais donc du coup il y a 5 tours de recharge mais le deuxième sacrifice je comprends pas pourquoi il n'a pas fonctionné est-ce qu'on peut sacrifice qu'une seule fois par tour je crois pas je vois pas pourquoi en fait est-ce que c'est parce que j'ai lancé sacrifice et que j'étais dans la zone moi-même je sais pas dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire si jamais vous avez un euh la solution mais normalement sacrifice c'est censé marcher voilà vous attendez 5 tours de recharge vous remettez sacrifice et euh et c'est bon quoi ouais bon bah voilà les amis j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu je viens de vous prouver à quel point le sacré berserk euh enfin le sacré tank je veux dire était un vrai tank cette fois-ci que vous étiez quasiment imbutable pas besoin d'allier pas besoin de de support pour vous coq et vous rendre euh aussi fort alors vous êtes vous êtes un vrai tank après je me dis voilà euh est-ce que c'est aussi intéressant qu'un panda est-ce que c'est aussi intéressant qu'un fecha là par contre je suis plus mitigé sur le coup si j'ai besoin d'un tank dans ma team je prendrais pas un sacré tank je prendrais plus un panda tank voilà dans bah c'est tout les amis euh je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à me mettre commentaire euh like si la vidéo vous a plu à partager c'est surtout ça en fait qui est important c'est le partage pour que la chaîne puisse euh être découverte par d'autres personnes euh n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous en avez envie euh et en attendant la prochaine vidéo les amis je vous dis portez-vous bien et mon café est froid allez salut j'ai eu j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501